Bonjour à tous et à toutes, voici aujourd'hui le livre Malou et Maëlle, les jumelles coccinelles de la série Mes petits albums. Alors installez-vous confortablement et c'est parti ! Malou et Maëlle, les jumelles coccinelles Texte de Jan Walker, illustration de Laura Wood Non loin d'ici, au cœur d'une charmante prairie, le jour se lève sur le minuscule village de Fleury-les-Abeilles. Au pied du vieux pommier, dans leur lit superposé, Malou et Maëlle, les jumelles coccinelles, sont déjà réveillées. Comme chaque matin, elles baillent en même temps, s'étirent en même temps, sautent en même temps sur le tapis et hop, c'est parti pour une bataille d'oreillers. Au fait, sœurette, et si on jouait un tour aux parents ? demande Malou avec Malice. Du genre, je deviens toi, tu deviens moi ? Oh, c'est drôle, j'allais justement te le proposer ! s'exclame Marielle en pouffant de rire. Décidément, on a toujours les mêmes idées. Mais d'abord, notre fameux cri de guerre. Soleil ou pluie, super-wistiti, jumelles pour la vie ! Achèvent en cœur les sœurs complices, en se précipitant dans le couloir. Malou et Maëlle se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bien sûr, quand on les connaît bien, on remarque leurs différences. Malou, par exemple, a des antennes légèrement plus petites que celles de sa sœur. Mais, pour taquiner leur entourage, se faire passer l'une pour l'autre reste très facile. Il suffit à ces deux coquines d'inverser leur prénom, d'échanger leurs chaussons, et, mal réveillés sous son gros édredon, même leur papa les confond. Dans la salle de bain, Malou et Maëlle adorent se préparer ensemble, car à deux, la toilette devient vite un jeu. En plus, avec nous, pas besoin de miroir, déclare fièrement Maëlle. On se place face à face, comme si on était devant une glace, et on fait tout pareil. Oups, tu as du savon sur la joue, Malou. Hum, merci Maëlle. Et toi, du shampoing sur les ailes. Plus tard, dans la cour de l'école, c'est inévitable. Les jumelles sont inséparables. C'est bien simple, elles partagent tout. Leur fou rire, leur poupée, leur bonbon, leur secret. Si l'une est triste, l'autre la console. Elles sont tellement semblables que souvent, quand l'une commence une phrase, l'autre la termine. Cela amuse beaucoup leurs amis, qui les envient un peu aussi. Pourtant, les jumelles ont des caractères bien différents. Malou est une véritable casse-cou, alors que Maëlle est un peu plus peureuse. Aussi, ce matin, pendant le petit déjeuner, lorsque Malou annonce à sa sœur, « Allez ma belle, finis ton bol de rosé, tes chocos pucerons, et allons jouer du côté des champignons ! » Maëlle n'est pas très rassurée. Pour ne pas risquer de se perdre en route, Maëlle, prudente, décide de faire comme dans le conte du petit poussé. « D'accord, » dit-elle, « mais j'emporte dans mon sac à dos plein d'œufs de mouches que je sèmerai sur le chemin. » « C'est l'antidé ! » répond Malou, toute excitée. Et zou ! Pâte dans la pâte, les jumelles s'envolent en chantant à tue-tête, semant leurs œufs au milieu des pâquerettes. L'après-midi passe vite, et au moment de rentrer à la maison, catastrophe ! Tous les œufs de mouche ont disparu ! Une colonie de fourmis les a ramassés, et leur chef est en train de cuisiner une omelette géante sur un barbecue. La nuit va bientôt tomber. Malou et Maëlle cherchent leur chemin, seulement sans les œufs de mouche. Comment se repérer ? La mine triste, les sœurs finissent par se perdre dans la forêt. Quand, soudain, elles aperçoivent au loin une fleur magnifique, irréelle, aux couleurs presque magiques. Fascinées, les jumelles s'élancent aussitôt vers elles. Quelques instants après, les deux coccinelles atterrissent en douceur au bord de la fleur. Mais, c'est incroyable ! Celle-ci est couverte de bonbons, nappées de caramel, incrustées de réglisses et bordées de somptueux pétales en guimauve et en chocolat. Hum, yam ! Affamées, Malou et Maël se mettent a dévoré ce fabuleux festin avec gourmandise. Qui donc grignote ma maison ? demande alors un étrange papillon. Pardonnez-nous, répond Maël en postillonnant du caramel tandis que ma loup file se cachait derrière un gros sucre d'orge. Mais nous avions si faim ! Bien sûr, c'est tout naturel répond le papillon avec un drôle de sourire. Mais pourquoi dis-tu nous ? Tu es seule. Maintenant, si tu veux bien venir dans ma cuisine au rez-de-chaussée, je te ferai découvrir ma spécialité. Malgré les grands signes que lui adresse sa sœur Malou descend le long de la tige suivie de près par le papillon. Et voici ma spécialité, mademoiselle. Un succulent gâteau fourré à la coccinelle ! s'exclame le papillon en retirant d'un coup son masque et ses fausses ailes. Ah ! Affolé, ma loup réalise que le charmant cuisinier est en réalité une horrible araignée. De peur, la pauvre coccinelle s'emmêle les pattes, trébuche, boum, et tombe dans ses filets. Et pendant que l'affreuse araignée installe en sifflant la table du dîner, maëlle, prête à tout pour sauver sa sœur, se précipite dans la cuisine, attrape discrètement un couteau et... découpe la toile collante qui retient Malou prisonnière. Ouf ! Sans attendre, Malou et Maëlle s'élancent dans le ciel et s'enfuit sans demander leur reste. En les découvrant ainsi côte à côte, l'araignée n'y comprend plus rien. Voilà que je vois double à présent ! « Oh ! » pleurniche-t-elle en se frottant les yeux. « Ma parole ! J'ai attrapé une louchite aiguë ! » Là-haut, les jumelles éclatent de rire et s'écrient. « Soleil ou pluie ? Super Wistiti ! Jumelles pour la vie ! » Et voilà, c'était la jolie petite histoire de Malou et Maël. « Les jumelles coccinelles ! » Alors, ça vous a plu ? Ce joli petit livre de la collection « Mes petits albums » a pour thème la gémellité et l'entraide. Alors, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt !